Cette semaine, nous parlons de méditation et de poésie, de pucerons et de jet-ski et je vais pousser un grand cri à propos de la disparition du silence. Un cri d'alarme, bien sûr. Alors, vous savez qu'il y a toutes sortes de retraites de méditation, mais celles que je préfère, ce sont les retraites en silence. Imaginez un peu, une semaine entière sans parler, et bien sûr, sans téléphone, ni musique, rien. Juste vivre et méditer, sans paroles à prononcer ou à écouter. On s'aperçoit alors très vite que ce silence n'est pas une privation, mais une révélation. Exactement comme la nuit et le ciel étoilé. En plein jour, alors que le soleil brille et que le ciel est bleu, l'idée que tout cela puisse disparaître peut sembler attristant. Et pourtant, quand le soleil se couche, quand le ciel s'assombrit et que la lune et les étoiles apparaissent, on comprend qu'on n'a pas forcément perdu au change. Et bien, le silence, c'est pareil. Ce n'est pas juste un manque de bruit ou de paroles. C'est un autre univers qui se révèle. Alors, il y a bien sûr tous les bouleversements intérieurs que nous apporte le silence, mais je n'en parlerai pas ici. Je veux juste raconter la beauté du silence habité, car le silence absolu n'existe pas à l'état naturel. Il serait angoissant et ennuyeux. Non, ce qu'on découvre, c'est ce dont parle Paul Valéry dans « Tel quel ». Écoute ce bruit que l'on entend lorsque rien ne se fait entendre. Plus rien. Ce rien est immense aux oreilles. Ce rien, ou plutôt ce presque rien, c'est la rumeur tranquille de la nature, le vent dans les arbres, les chants d'oiseaux, les cris d'animaux. Ce silence habité nous offre un bain sonore apaisé, sans son intense, agressant ou continu. Et il y a aussi les bruits et chuchotements des environnements humains lorsqu'ils se font discrets. C'est par exemple le silence des monastères, des lieux de retraite méditative, l'écho de nos pas, le son des objets que l'on utilise, le chouintement des paroles prononcées à voix basse. Comme le dit un autre écrivain, Christian Bobin, c'est « le bruit que fait le monde lorsque je n'y suis pas ». On le sent tout au fond de nous que c'est bon, que ça nous fait du bien d'écouter le silence. Aujourd'hui, les recherches scientifiques démontrent les bénéfices sur notre cerveau, notre santé, de ces temps de calme offerts à nos oreilles et donc à tout notre corps. Mais alors même que l'on redécouvre ces immenses vertus, le silence est aujourd'hui en danger, plus que jamais. Tels des hordes de pucerons s'attaquant au rosier, la technologie et le mercantilisme semblent avoir décidé de dévorer et d'éradiquer le silence de notre quotidien. En automne, les jardiniers des parcs publics ne balaient plus les feuilles mortes, ils les rabattent à grands coups de souffleuses. En hiver, ce sont les tronçonneuses pour élaguer les arbres et les buissons. Au printemps, ce sont les tondeuses à gazon. Et en été, nous avons les couillons à moteur qui ravagent le calme des lieux naturels à l'aide de leurs quads en forêt, de leurs ULM en montagne et de leurs jets de ski à la mer. Et puis, en tout temps et en tout lieu, les couillons à sono. C'est terrible, ces engins destinés à produire de la musique, sans fatigue et sans talent. Jadis, si un voisin décidait de chanter à tue-tête ou de jouer de la trompette, on pouvait patienter, car on savait qu'il finirait par s'épuiser et s'arrêter de lui-même. Mais s'il décide aujourd'hui d'écouter sa musique très fort, à rien ne l'épuisera que sa latitude, votre intervention ou celle de la marée-chaussée. Résultat, le silence est devenu si rare qu'il est aussi devenu chic et cher. Entre autres luxe, c'est lui que nous font payer les hôtels haut de gamme de la chaîne relais du silence et les salles d'attente des classes à faire dans les grands aéroports. C'est un triste destin pour un bienfait au départ gratuit et naturel. Mais je suis confiant, le droit au silence et au calme, si nécessaire à notre santé et notre créativité, va bientôt redevenir accessible à tous.